Deux matchs fous nous ont déjà été offerts lors des huitièmes de finale de cet Euro 2021 et je pense que ça va continuer sur cette lancée notamment avec l'incroyable match entre l'Angleterre et l'Allemagne un match qui s'annonce spectaculaire et haletant à regarder et ce match je vais le pronostiquer et l'analyser dans ce quinzième épisode de PronoEuro allez c'est parti Les amis avant de commencer cette vidéo comme d'habitude n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire votre pronostic et votre analyse pour ce match là on en débattra bien sûr tous ensemble et puis le plus important à lâcher votre petit pouce bleu qui fait super plaisir merci à tous alors nous on va s'intéresser aux caractéristiques de ce match là donc cette rencontre se déroulera au stade de Wembley à Londres en Angleterre le mardi 29 juin 2021 il sera diffusé sur M6 et sur Bainsport 1 et il se déroulera à 18h heure française donc voici pour les caractéristiques de ce match maintenant on va s'intéresser aux compositions d'équipe des deux équipes qui vont probablement être alignées lors de cette rencontre et qui ont été alignées lors des matchs précédents donc lors des phases de groupe alors l'Allemagne se présentait sous cette forme en 3-4-2-1 avec Neuer au goal, Ginter, Hummels, Rudiger qui formait le trio défensif Kimmich, Undohan, Kroos et Gossens Gossens qui a été formidable ces quatre joueurs là a formé le milieu de terrain Avertz, Sané en milieu offensif centraux et puis Serge Gnabry ou Thomas Muller voilà ça dépendait des matchs en tant que 10, en tant que pointe de cette attaque donc voilà c'était une équipe très compacte et qui a été plutôt pas mal lors des phases de groupe on a surtout vu voilà un Gossens en très très grande forme et qui se révèle dans cet euro et ça ça fait plaisir le joueur de l'Atalanta et puis l'Angleterre ça se présentait sous un 4-3-3 un peu plus classique avec Pickford au goal, Stones et Tony Mings enfin Tyron Mings pardon en défense centrale Luke Shaw à gauche Rhys James en défenseur droit au milieu de terrain on avait un milieu de terrain très jeune avec Phillips, Rice et Mount en tant que milieu centraux franchement Rice a été très important dans la récupération de la balle Phillips aussi et surtout en attaque et puis Minson Mount a apporté sa touche technique extraordinaire et puis le trio offensif c'était du Phil Foden le très jeune joueur de Manchester City Harry Kane très décevant lors de ses phases de groupe en pointe et puis Sterling à gauche donc voici pour les compositions d'équipes de ces deux nations là qui vont probablement être alignées lors de ce match là voilà elles sont susceptibles de changer mais normalement ça devrait ressembler à ça maintenant on va s'intéresser aux places des deux équipes lors des phases de groupe donc l'Angleterre a fini première de son groupe avec 7 points 3 matchs joués pour 2 gagnés et 1 match nul devant la Croatie la République Tchèque et enfin l'Ecosse donc une phase de groupe réussie très satisfaisante en termes de résultats pour l'Angleterre et l'Allemagne elle a fini deuxième de son groupe le groupe de la mort voilà qui était composé de la France du Portugal et de la Hongrie elle a fini deuxième avec 4 points juste devant le Portugal puisqu'elle a gagné face à cette équipe portugaise c'est pour cela qu'elle finit juste devant celle-ci donc voilà une campagne aussi réussie pour cette équipe maintenant on va s'intéresser aux résultats de ces deux équipes lors des phases de groupe alors l'Angleterre a réussi son premier match en gagnant 1-0 face à la Croatie voilà une petite victoire mais une victoire quand même ensuite a fait un match nul plutôt décevant face à l'Ecosse 1-0-0 et enfin a gagné sur un petit succès là encore un but à zéro face à la République Tchèque lors de son dernier match dernier match qui lui a permis d'accéder à la première place et enfin du côté de la France elle a gagné 1-0 face à l'Allemagne en match d'ouverture enfin un partout face à la Hongrie et enfin un petit 2 partout assez probant face au Portugal lors de son dernier match donc voici les amis pour les résultats des différentes équipes maintenant je vais vous citer quelques anecdotes plutôt sympathiques à savoir sur ces deux équipes et sur leur parcours respectif lors des derniers euros voilà leur confrontation etc donc il s'agit de la troisième rencontre entre l'Angleterre et l'Allemagne lors d'un euro les Allemands avaient remporté le premier 6-5 au pénalty après un match nul un partout en demi-finale en 1996 les Anglais la seconde 1-0 en face de groupe en 2000 ce sera le 13ème match entre l'Angleterre et l'Allemagne à Wembley les Anglais n'ont remporté aucun des 7 derniers donc 2 matchs nuls et 5 défaites après avoir gagné 4 des 5 premiers dont la finale de la Coupe du Monde 1966 l'Angleterre et l'Allemagne se sont affrontés à 7 reprises en tournoi majeur donc Coupe du Monde plus euro confondue pour un bilan plutôt équilibré 2 victoires chacun et 3 nuls même si les Allemands se sont qualifiés pour le tour suivant grâce à 2 séances de tir au but remporté parmi ces 3 scores de parité ensuite une autre anecdote plutôt sympa aussi contre l'Allemagne l'Angleterre va disputer son 300ème match international à Wembley et ils sont 70ème sur le site rénové en 2007 les Tree Lions comptent 187 victoires dans ce stade pour 73 nuls et 39 défaites donc l'Angleterre si on part de ce principe est plutôt en ballotage favorable et ils sont invaincus lors de leur 14ème lors de leurs 14 rencontres en tournoi majeur 9 victoires et 5 matchs nuls et enfin une dernière anecdote plutôt sympa aussi l'Angleterre n'a jamais remporté un match à élimination directe d'un euro en 90 minutes 4 matchs nuls et 2 défaites 4 de ses rencontres allant jusqu'au tir au but les Anglais ne remportant la séance qu'une seule fois contre l'Espagne à Wembley en 1996 donc voici pour environ 5 anecdotes plutôt sympa à savoir sur ces deux équipes là donc maintenant on va commencer l'analyse de cette rencontre là qui s'annonce haletante et spectaculaire à regarder je pense que c'est un des plus beaux matchs des 8ème de finale de 7 euros avec Belgique et Portugal alors l'Angleterre lors des phases de groupe s'est montrée plutôt convaincante voilà parce qu'elle a gagné quand même deux matchs sur trois et un match nul à finir première de son groupe mais ne s'est pas montrée non plus très rassurante parce qu'elle a fait que gagner un but à 0, 0-0 et un but à 0 donc pas que des victoires très larges comme l'a pu montrer par exemple la Belgique la Belgique, le Portugal, l'Allemagne etc donc voilà elle ne fait pas partie pour l'instant des équipes on va dire bien rentrées dans cette compétition elle n'a pas été très très rassurante comme je vous ai dit assez convaincante voilà en termes de résultats ça c'est indéniable vu qu'elle a fini première de son groupe avec 7 points mais n'a pas été non plus très rassurante en termes de but et d'action collective on a vu des automatismes assez compliqués à mettre en place beaucoup de déchets de balles une agitation stérile du côté de l'Angleterre et ça c'est dommage parce qu'elle avait de quoi gagner assez largement dans ce groupe là c'était l'Ecosse, c'était la Croatie même si la Croatie c'est pas mal et la République tchèque aussi donc elle pouvait se tirer avec de meilleurs résultats mais bon c'est quand même des victoires et du côté de l'Allemagne elle a fini aussi dans une phase de groupe très convaincante même parce qu'elle a gagné déjà 4 buts à 2 face au Portugal au tenant en titre, au champion en titre d'Europe donc c'est pas rien, voilà une très belle victoire 4 buts à 2 a perdu seulement 1-0 face au champion du monde dans un match très disputé où chacune des deux équipes avait largement sa place de gagné donc c'est plutôt aussi un bon résultat on va dire parce que la France dominait quand même ce match et ensuite a fait un match nul au bout du suspense face à la Hongrie donc était mené à deux reprises et a su bien se ressaisir et se remobiliser pour accrocher le match nul donc on a vu une Allemagne très combative, très battante qui avait envie de bien faire, de bien réussir dans ce groupe là on a vu des joueurs qui se sont déjà démarqués comme Gosens, comme Kimmich également qui a fait une très bonne phase de groupe après on a vu également un bon Manuel Neuer qui a fait de plutôt bons arrêts donc voilà on avait une équipe très bien en place j'ai trouvé du côté de l'Allemagne ce qui changeait un peu de l'Angleterre qu'on avait vu pas très probante, pas très rassurante dans ses automatismes collectifs et aussi dans ses percées individuelles on n'a pas vu des joueurs qui se sont démarqués notamment un très décevant Harry Kane qu'on attendait un bien meilleur niveau que cela donc voilà c'était assez décevant sur ça un Sterling pas très tranchant, pas très incisif non plus dans ses récupérations de balles tout comme Mason Mount et Phil Foden qu'on attendait un autre niveau et voilà du côté de l'Allemagne c'était un peu inverse c'était un peu l'inverse avec des actions collectives individuelles très très bonnes, très très convaincantes et donc voilà pour les analyses pour l'analyse assez brève de ce match là alors du côté du pronostic les amis je vois bien franchement un match nul deux buts partout dans le temps réglementaire donc voilà deux buts partout dans le temps réglementaire lors des 90 premières minutes et après je vois l'Allemagne gagner 3 buts à 2 donc marquer juste un petit seul but lors des prolongations voilà lors des 30 premières minutes enfin lors des 30 minutes de prolongation je pense que c'est un score plutôt envisageable plutôt plausible et je pense que c'est ça qui va se faire parce que je vois un match quand même très accroché de la part des deux équipes je vois pas une équipe qui va vraiment supplanter l'autre dominer l'autre et s'imposer facilement dans ce match là non, moi je vois un match très serré très disputé et c'est pour cela que je vois un match nul et ensuite l'Allemagne avec toutes ses ressources exceptionnelles remporter ce match là donc voici pour mon pronostic et mon analyse de ce match j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait super plaisir et puis nous vas dire à la prochaine pour d'autres vidéos pronostics allez ciao les amis c'était Anto Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz